bonjour tout le monde hello j'espère que tu vas bien je voudrais te montrer aujourd'hui quelque chose que tu peux faire quand tu te sens pas bien d'une manière ou d'une autre quand tu as trop d'émotions de quelque chose ou pas du tout d'émotions tu ne te sens pas bien voilà il y a une facette multiple pour lesquelles nous ne nous sentons pas bien ce sont souvent des peurs inconscientes et peurs cachées on peut aussi procrastiner mais une petite voix à l'intérieur va nous dire non qu'est ce qui se passe et donc moi je voudrais t'apprendre très vite ici un exercice que tu peux toujours faire parce que le problème c'est que nous restons dans ces énergies nous nous sentons figé nous savons pas quoi faire savons pas comment sortir avec ça tu vas sortir de ça tout de suite émotionnellement et tu vas te sentir plus libre même si tu as ta réalité rien ne change tu as été on t'a donné une imagination pas pour rien c'est là que ça commence ça commence toujours à l'intérieur pour pouvoir prendre forme à l'extérieur si toi tu n'es pas forte tu ne vas pas pouvoir changer ta réalité et donc puisque ça fonctionne comme ça quelle bonne nouvelle nous avons tous les outils qu'il faut pour pouvoir les utiliser nous commençons donc avec nous et je te donne un petit exercice ici j'ai mis mon micro que je peux m'éloigner ici de l'écran un petit exercice que tu peux appliquer imaginons donc je vais aller plus loin pour que tu me vois on va jouer ça ensemble donc tu fais ça avec moi d'accord imaginons que tu te sentis triste alors ça aide de chercher une musique qui va aller avec ton état d'esprit ok que ce soit la tristesse la colère la peur n'importe chercher une musique qui va avec ça tu mets cette musique et puis tu vas mimer ça et tu vas vivre ça tu vas danser ça donc la chose la plus simple que nous pouvons voir comme nous sommes tristes ou renferments et quand tu te renfermes je vois beaucoup de femmes qui vivent un peu comme ça ici et la conséquence quand tu vis un peu comme ça donc moi j'exagère ça ici c'est que tu fermes cet espace ici tu fermes ton plexus solaire tu courbes un peu ici les épaules en avant donc tu vas commencer à avoir mal au dos tu vas commencer à avoir ton inconscient va se dire ok elle courbe elle porte un poids et ça fait des vagues et ça c'est un très 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 fréquent chez les femmes avec qui je travaille et probablement aussi chez toi si tu t'observes quand tu es triste ou tu te sens un peu triste ou net tu te réveilles le matin avec une pensée négative quelque chose t'arrive la première chose que nous faisons c'est tomber ici et donc ce que nous allons faire avec cet exercice où je te dis fais le contraire mais d'abord nous allons faire pas le contraire exactement ça en l'exagérant donc imaginons que je suis triste je vais mettre cette musique triste et je vais exagérer mes sentiments tristes ok je vais penser à quelque chose encore plus triste et je m'imagine marcher comme ça dans ma vie triste et désespéré oh je me mets dedans ouais donc je vais faire ça très court ma vidéo mais toi prends le temps de la chanson peut-être tu vas pleurer et ben c'est bien c'est bien faut que ça sorte il faut que ton être comprenne qu'il a le droit ce sont des émotions c'est ton âme qui te signale que non ça c'est quelque chose qu'elle n'aime pas ah ben alors tu pleures tu pleures puisque tu es un être humain tu n'es pas encore un saint-esprit et quand tu as fait ça donc bien regarder qu'est-ce qui se passe dans mon corps donc c'est la peur ou c'est la tristesse ouais tu écartes quand c'est la colère ben tu vas y aller avec une musique qui va avec ça quand c'est c'est autre une autre émotion qui est qui te traverse que tu n'aimes pas que tu voudrais résister ou la plupart de temps aussi ce que en fait on n'essaie de ne pas sentir ça et donc on va se distraire procrastiner manger fumer regarder la télévision jouer parler à longueur de journée avec des gens jamais être en face de cette émotion désagréable eh bien nous allons changer cela parce que tu veux être libre tu veux dépasser ça plus vite tu prends cette émotion tu te mets une musique avec ou pas et tu la vis à fond tu tu l'exagères et tu t'imagines pas te regarder dans le miroir là mais tu t'imagines que tu traverses tu te promènes dans la vie comme ça tu te promènes dans la ville tu te promènes quelque part ou tu danses quelque part n'importe laisse ton imaginaire faire bon une fois que ça c'est fait tu vas te mettre debout tu t'ancres et tu dis ça c'est fait et je passe à autre chose ouais donc moi ce que je vais te conseiller c'est de ne pas aller pendant 10 minutes dans cette émotion négative le temps d'une chanson 3 minutes c'est suffisant tu veux pas plus et tu veux pas plonger dedans donc attention aussi dans les traumatismes ça je veux dire ici les traumatismes qui sont vraiment quelque chose que tu travaillerais idéalement avec une aide avec quelqu'un qui maintient un espace de sécurité la sécurité que tu n'as pas eu quand ça t'a frappé ce traumatisme ça peut être un tout petit traumatisme répété donc attention au traumatisme si tu touches un traumatisme ce qui se passe c'est qu'il va plonger ton tu vas te sentir glisser et là ça va faire peur ce que tu fais à ce moment là au lieu d'aller dedans tu tapotes tu tapotes avec les deux mains tu tapotes ton corps pour revenir à l'ici ici et maintenant tu n'es pas dans le passé ici et maintenant donc tu tapes et qu'en tapant tu vas revenir à l'ici et maintenant tu en sors tout de suite tu fais ce geste tout de suite ça c'est fait et là tu vas passer tout de suite à ce que nous faisons maintenant deuxième étape c'est le contraire donc si j'ai peur qu'est ce qui est le contraire de ça donc imaginons j'ai peur tu dois identifier un peu la peur de quoi est ce que j'ai peur en fait parce que souvent on ne sait pas ça donc si tu n'arrives pas à comprendre de quoi tu as peur prends un rendez-vous avec moi et on voit ça ensemble mais si tu sais mettre un mot dessus j'ai peur de quoi ou tu crois pouvoir mettre un mot dessus imaginons tu as peur d'aller parler à un supérieur ou une supérieure pour dire quelque chose qui ne va pas et bien ça c'est fait maintenant tu passes donc tu t'imagines une assemblée généralisée des personnes qui sont tous tes supérieurs ou quelqu'un qui est vraiment et tu t'imagines wow incarner le courage et de aller là et donc dans un cas où tu dois parler parle 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 avec beaucoup de confiance et tu t'imagines que tu incarnes cette personne ou bien alors tu peux aussi donc si c'est quelque chose où tu sais pas moi tu aurais besoin d'avoir le courage de sentir incarner le courage oui tu vas ouvrir ici tu vas t'ouvrir marcher comme ça et être le courage yes tu peux aussi être je sais pas moi une guerrière et dire waouh je suis forte tout ce qui vient et là évidemment tu te mets une musique dynamique quelque chose et tu vis ça tu vis ça tu fais les gestes que tu vois peut-être à la télévision tu te prends pour une star tout 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 est bon tu fais l'inverse tu fais exactement l'opposé et tu finis par ça parce que c'est comme ça que tu veux te sentir c'est là que tu veux être et c'est là que tu es à ce moment là déjà et quand tu es dedans ah là tu vas avoir l'énergie pour commencer à changer ta vie ton état d'esprit va changer donc cet exercice va prendre maximum 10 minutes et ça vaut la peine donc chaque fois que tu as et alors aussi je donne un conseil je donne toujours quand je travaille encore dans un bureau ça pouvait me j'avais des états d'âme tu vois tout d'un coup ça pouvait me tomber dessus d'une manière inconsciente waouh quelqu'un pouvait dire un truc je pouvais voir un truc je pouvais même bêtement penser un truc qu'est-ce que je faisais je pouvais pas évidemment dire écoutez les gars écoutez les collègues moi j'ai un petit souci là je m'isolais soit j'allais dans une salle de réunion vide donc j'avais pas de musique évidemment à ce moment là pas besoin ou au pire j'allais à la toilette vraiment là c'est un endroit que tu es seul et tu peux faire ça parce que c'est dans l'imaginaire donc tu peux accompagner ça de gestes de vraiment faire des gestes de faire un truc comme ça un truc comme ça t'as pas besoin d'énormément de place mais quand c'est sorti cette émotion et quand tu l'as vécu tu te sens mieux et ça peut se faire à petite dose donc t'as pas besoin d'avoir la musique 10 minutes à ta disposition et être toute seule tu peux vraiment le faire à petite dose tu vas avec l'émotion tu la mimes tu te l'imagines tu bouges un peu avec quand tu bouges quand tu mets ça dans les cellules dans tes cellules dans ton corps ça ira plus vite c'est garanti voilà ok donc j'espère que tu as bien compris l'exercice et surtout j'espère que tu vas me mettre un commentaire pour me dire ce que ça fait dans ta vie ce que ça change dans ta vie la prochaine fois que tu te sens mal fais ça et après tu me mets un commentaire tu me contactes tu me l'expliques parce que ça a changé ma vie ça change ma vie encore maintenant tous les jours et ça changera ta vie quelque chose d'aussi simple d'aussi petit et absolument puissant et dans une prochaine vidéo je vais t'expliquer pourquoi c'est comme ça mais ça fonctionne toujours donc je me réjouis de te lire de lire tes commentaires et si tu as un problème avec ça comme je prends un rendez-vous parlons-en je suis sûre que je peux t'aider et on va peut-être trouver une manière un peu plus évolutive un peu adoptée et surtout voir qu'est-ce qui se tricote chez toi que tu ne peux pas voir parce que tu as besoin d'un miroir un miroir et ça c'est encore un autre sujet ok je te souhaite une très belle journée j'espère que mon micro a bien marché et on se voit demain bye bye et on se voit demain C'est parti !